Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, sur ZBrushCore, nous allons voir ce qu'on appelle la Liebox. Avant, si vous voulez, qu'on attaque la modélisation de forme, en utilisant les brosses, on va voir ce qu'on appelle la Liebox. Sans plus attendre, regardons cela ensemble. Comme vous avez pu le voir, on peut jouer avec différents modules. Et là, pour l'instant, on peut jouer tout simplement avec une sphère. Ici, vous avez un bouton très intéressant qui s'appelle la Liebox. La Liebox va vous permettre d'avoir différentes choses. Par exemple, vous aurez ici, vous allez pouvoir ouvrir un nouveau document. Si je clique ici, je vais pouvoir ouvrir par exemple le pingouin. Rappelez-vous, c'est le pingouin qu'on avait fait en pâte à modeler. Donc là, je dis non pour ne pas sauvegarder. Et je me retrouve avec mon pingouin. Ici, si vous cliquez sur la Liebox, ensuite, vous avez récent. Récent, c'est tout simplement tous ceux que vous avez ouverts afin de voir, de faire des tests, tout simplement. Si vous voulez, c'est tout simplement des maquettes d'essai qui vont vous permettre de jouer avec. Ici, vous avez projet et là, celui-ci est catégorisé. C'est-à-dire que vous allez retrouver différents dossiers. C'est comme des fichiers, tout simplement. Ici, si on double-clique, on va automatiquement avoir... Alors, je l'ai fait à chaque fois avec mon stylet. C'est-à-dire que quand je dis double-clique, c'est que je tapote deux fois, tout simplement. Et ici, vous voyez, on a ce qu'on appelle par exemple de la Fiber Mesh. Alors, qu'est-ce que c'est que la Fiber Mesh ? Je vais vous montrer. On va voir ça bien plus tard, mais vous allez vite comprendre. En fait, c'est une simulation de fibres. Pour ceux qui font de la 3D, par exemple, sur Blender, c'est tout simplement des images qui ont été mises sur une sphère avec un mode transparent. Et vous voyez, si je fais Shift-R, vous allez vous apercevoir que d'un seul coup, que le rendu vous fait comme des feuilles sur un objet. Vous voyez, c'est très sympathique. Et ça, c'est tout simplement fait que des couches alpha. C'est-à-dire qu'on crée une image sur un rectangle. Et ensuite, on y applique une couche alpha, une couche de transparence, qui va faire en sorte qu'on ne verra que l'image. Et ça vous fait comme des feuilles. Voilà ce que c'est, entre autres. Bon, il n'y a pas que ça, bien évidemment. Donc, si je reviens ici en double-cliquant, je reviens en arrière. Alors ici, vous aurez différents modules. Vous voyez, par exemple, c'est marqué 3D Print. Ici, vous avez des formes de tête. Donc, si je clique ici, vous aurez différentes formes. Alors, à vous de jouer avec. C'est-à-dire que vous essayez un modèle. Et vous allez pouvoir après sculpter. Vous voyez, si vous faites ça, vous allez pouvoir commencer à sculpter. Je vais mettre, par exemple, en mode clé bulledé. Tout ça, on verra ça bien évidemment, tranquillement. Là, je vais faire en sorte d'agrandir ma brosse. Alors, ici, voilà. Et vous voyez, tout doucement, vous allez pouvoir vous amuser à sculpter. Vous pouvez vous apercevoir aussi, bien sûr, qu'on a ici ce qu'on appelle le mirroring. C'est-à-dire que si je sculpte d'un côté, automatiquement, de l'autre côté, c'est sculpté aussi. Là aussi, on verra comment on peut faire pour enlever celui-ci quand vraiment on a besoin. Donc, si je reviens au niveau de l'iBox, puisque c'est le sujet principal, je vais faire ici. Vous avez différents éléments. Vous pouvez voir qu'on peut... En fin de compte, c'est génial parce que ZBrushCore vous donne déjà des modèles prédéfinis qui va vous permettre de pouvoir voir un peu comment la personne a modélisé celui-ci. Vous voyez, par exemple, ici, si je vais dans le démo project, là, on va avoir une espèce de rhinocéros. Donc, je clique ici. Vous voyez, on a un rhinocéros qui a été fait avec des polygones. Si on regarde ici, il y a différentes formes qui ont été appliquées. Rappelez-vous que les couleurs, ça montre qu'il y a différents mèches qui ont été appliquées. Ça aussi, on verra ça ensemble, tranquillement. Mais ça vous montre déjà qu'on peut avoir des trucs sympathiques. Donc, si je reviens sur l'iBox, je reviens en arrière. Chose très intéressante, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que vous avez des dynamesh. Alors, les dynamesh, je vous ferai un cours complet là-dessus, si vous voulez. À l'heure actuelle, vous comprenez bien que si je prends, par exemple... Alors, je vais prendre la sphère. On va prendre la sphère, par exemple, celle-là. Wax, Wax, qui veut dire de la bougie, tout simplement. Donc, on a une forme. Là, je vais enlever... Voilà, vous voyez, on a une forme polygonale. Enfin, une matière de type Wax. Donc, je vais enlever ça. Vous pouvez bien voir. Quand je clique ici, au niveau du polyframe, vous pouvez voir qu'on a un quadrillage. Et on fait compte, celui-ci, si vous étirez... Donc, je vais prendre, par exemple, l'outil MOV. Si je commence à étirer ma matière, vous voyez ce qui se passe. Ça ne bouge pas au niveau des nombres de points actifs. Rappelez-vous, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois. On fait compte, il faut bien comprendre la subtilité qu'il y a dans ZBrush ou ZBrushCore. C'est que quand vous allez commencer à étirer la matière, vous ne faites rien. Même si vous prenez la clé Buildup et vous commencez à faire ça, vous n'ajoutez rien du tout. Simplement, vous modifiez la matière. Ce qui est très intéressant au niveau de l'iBox, c'est ici, on a différentes valeurs. On a Dynamesh Sphere. Par exemple, on a ici 128 et 64. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour cela, il faut que je vous explique comment cela fonctionne dans un autre logiciel qui s'appelle Blender. Donc là, on se retrouve sur Blender. Pour ceux qui sont intéressés, je donne aussi des cours sur Blender 279 et 28, qui est la dernière version qui sortira en juillet. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous faites ici File, New et on va se mettre en général. Comme ça, on a un cube d'origine. Le cube d'origine, si je fais mode tabulation, pour entrer en mode édition, on a différentes faces. En l'occurrence, si vous regardez ici, on a six faces. Vous voyez, c'est marqué 6 sur 6. Je zoom, vous puissiez bien voir. Ce qui va m'intéresser, c'est de subdiviser celui-ci. Je vais faire Subdivise. Et vous allez voir, de suite, celui-ci va être subdivisé. Pourquoi je vous parle de cela ? Parce qu'en fin de compte, notre cube, pour l'instant, n'est pas subdivisé. Mais si je fais bouton droit et je subdivise, je ne vais pas subdiviser beaucoup. Parce que ce n'est pas le même principe que dans cette broche. On va subdiviser dix fois. Déjà, ça va être pas mal. Et vous voyez, ça veut dire que, par exemple, ici, on aurait un mèche de type... Mèche, ça serait dynamèche 10, pour dire que ça a été subdivisé dix fois. En fin de compte, l'intérêt de subdiviser votre cube, ça va être de quoi ? C'est que si je vais ici, en mode sculpte, par exemple, vous voyez. Donc, on a notre élément. Parfait. Je vais aller ici dans le mode grab. Et d'un seul coup, je vais pouvoir, tout simplement, étirer ma matière. Alors là, évidemment, ça ne fait pas du tout pareil que sur ZBrush. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses. Là, il n'est pas assez subdivisé. Il faudrait encore le subdiviser beaucoup plus. C'est-à-dire que là, je repasserai ici en Layout. Là, je le mets en mode édition. Je fais encore subdiviser. Et je vais peut-être le faire encore dix fois. Pour vraiment avoir quelque chose de sympa, quoi. Et si je reviens ici en mode sculpting, et maintenant que je recommence, vous voyez, on arrive à peu près à la même chose que ZBrush. Après, évidemment, là, je vous parle de Blender. Mais c'est pour vous expliquer la subtilité qu'il y a. Et si vous pouvez voir ici, donc, on a 117 612 tris. D'accord ? Mais en faisant ça, ça ne bouge pas du tout le nombre de tris. Vous voyez, je zoom exprès, puis si vous allez bien voir, vous n'y a rien bougé. Je déforme ma matière. C'est vraiment important à prendre ça en compte. Revenons maintenant sur ZBrush. Donc, me revoilà sur ZBrush. Et comme je l'expliquais ici, en fin de compte, vous voyez, on va déplacer. On pourrait croire qu'on ajoute de la matière, mais pas du tout. Je le répète souvent, mais ça me paraît important parce que les gens, ils peuvent croire des choses qui ne sont pas du tout le cas. Et c'est ici, c'est pour ça qu'ici, vous voyez, c'est marqué Dynamesh 128 et Dynamesh 64. C'est que si je vais ici, maintenant, j'aurai une résolution bien plus fine. Vous voyez bien qu'au niveau du maillage, c'est différent. Donc, si je reviens maintenant dans l'iBox, ce qu'on a de nouveau. Alors, on a vu ça. On a vu, par exemple, vous voyez, vous pouvez faire des personnages. Et vous voyez, à chaque fois ici, alors moi, je suis sur Mac. Donc, ça vous dit que c'est dans Application, ZBrush 2018, ZProject, DemoSolder, ZPN. Et ZPR, en fait, c'est tout simplement l'extension de ZBrush. Dans le cas de Windows, ça va être différent, mais vous aurez toujours, pareil, le même, un lien différent. Donc, je fais Non. Là, vous voyez, par exemple, on a un personnage. Alors là, il faut déjà arriver à un sacré niveau. Moi, je suis incapable. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus. Comme je vous dis tout le temps, je vais vous expliquer ZBrush, comment il fonctionne. Mais ne comptez pas sur moi pour vous faire de beaux dessins. En tout cas, je ne suis pas top top à ce niveau-là. Ou alors, je prends beaucoup de temps. Et dans ces cas-là, je vous ferai perdre trop de temps pour vous montrer ce que je m'amuse à faire. Si je reviens ici, donc, vous avez Dynamesh. Vous voyez, on a vu tout ça. Là, on peut même mettre des pierres. C'est une espèce de pierre sympa. Ça, ici, on l'a vu. On a ici ce truc qui s'appelle ZSphères. Là, on fera un cours complet là-dessus. Très intéressant. Grâce à ça, vous allez pouvoir, en fin de compte, créer des bestioles. Vous voyez, on va pouvoir ajouter des sphères. On va pouvoir les modifier, les amplifier. On va pouvoir faire vraiment des choses très intéressantes. Là, si je vous montre un exemple, puisque là, pour l'instant, on n'en a pas. Je vais cliquer sur ZSphères ici. Et vous allez voir de quoi je parle. Par exemple, on va prendre cet animal-là. Je fais Non. Et celui-ci a été fait entièrement avec des ZSphères. Vous voyez ? Et après, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir sculpter par-dessus. Donc, on aura, si vous voulez, la structure de la matière. On aura la structure de la forme, pardon. Et après, on va pouvoir tout simplement sculpter par-dessus. Là aussi, vous verrez. On fera des cours complets là-dessus. C'est vraiment très intéressant. Donc, l'iBox, en fin de compte, on a quoi ? On a ici Ouvrir. On a Récence. C'est-à-dire que c'est les différents éléments. Vous voyez que j'ai ouvert. J'ai ouvert la ZSphère. J'ai ouvert différents éléments. Le projet, vous retombez à la base avec différentes choses. Chose aussi que je ne vous ai pas montré, c'est la grille. Alors, la grille, si je clique dessus, ça va être tout simplement, si vous voulez, là, par exemple, on va pouvoir s'amuser à sculpter. Rappelez-vous de la touche Shift qui va faire en sorte de valider votre axe. Tout simplement, là, vous êtes dans tel axe. Hop, celui-ci va s'aimanter de la bonne manière. Et vous allez pouvoir commencer à sculpter votre personnage. Si je prends ici le MoV, on va pouvoir commencer doucement à bouger la forme. Là, maintenant, je me mets comme ça. Et tout doucement, grâce à ce genre de grille, vous allez pouvoir prendre un objet, le placer dans différents endroits et pouvoir le sculpter. Si je me mets ici, par exemple, en vue dessus, alors, je vais... Hop, voilà. Et là, on va pouvoir commencer à sculpter. Donc, ce n'est pas mal, parce que quand vous avez un modèle que vous voulez faire à l'identique, vous utilisez ce genre de grille, qu'on verra là aussi dans une vidéo, et ça vous explique comment faire ce genre de choses. Donc, si je vais ici, maintenant, dans l'iBox, qu'est-ce que là est intéressant ? On a les brosses. Donc là, on verra cela, comment fonctionne une brosse, quel type de brosse on rencontre, et ainsi de suite. On a les matières. Donc, ce que je vais faire avant, c'est que je vais prendre une sphère pour vous montrer. Je fais non. Vous pouvez bien voir de quoi je parle. Hop. Donc là, ici, on aura les matières. Ensuite, on aura le bruit. Le bruit, c'est très intéressant, parce que vous voyez, on peut avoir différents effets. Alors, ce n'est pas du tout... On pourrait croire, par exemple, regardez, je vais vous mettre celui-ci. Donc, je clique, et vous voyez, on pourrait croire qu'il y a eu des déformations, mais pas du tout. C'est tout simplement un effet de... des différents traits. C'est comme du dessin. Vous voyez souvent des gens qui dessinent des choses, et on pourrait croire que c'est carrément de la 3D, mais non, pas du tout. C'est juste l'effet des ombrages, et tout ça, qui crée comme un effet de... ce qu'on appelle... un effet de boss, en fin de compte. On appelle ça le bump. Vous voyez, si je prends un autre élément, par exemple, je vais prendre celui-ci. Hop, vous voyez, on pourrait croire que celui-ci a été sculpté à la matière, mais pas du tout. Donc, ça, c'est pas mal. Ça peut être intéressant quand vous voulez faire ce sont des matières prédéfinies avec un éclairage prédéfini qui va vous permettre d'avoir des choses assez intéressantes par rapport à vos modèles. Donc là, je reviens sur projet. Je vais reprendre... Je vais reprendre ma sphère. Je fais non. Donc, si je clique sur Lightbox, est-ce qu'on a d'autres ? On a donc le bruit, on vient de le voir. Les grilles. Donc ici, on a différentes grilles. Vous voyez, on a ici l'extension ZGR. Ça, on verra ça un peu plus tard. Et ici, on a quoi ? Dans l'enregistrement rapide. Rappelez-vous, je vous ai expliqué la dernière fois que si vous cliquez ici sur enregistrement rapide, vous allez pouvoir tout simplement enregistrer votre modèle très rapidement. Toujours avec l'extension ZPR. Donc ici, vous aurez une espèce de recherche pour pouvoir faire, si vous voulez, par rapport à tout ce que vous avez créé ici. Donc, vous pourriez y aller. Bon, là, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste un petit moteur de recherche. Ici, nouveau, c'est tout simplement que vous allez pouvoir créer une autre fenêtre, l'iBox, qui va vous permettre, au cas où, si vous voulez modifier, vous voyez ici, par exemple, ici, vous êtes dans le bruit et qu'ici, vous êtes, on va dire, dans la grille, vous avez différents éléments et vous voulez voir un peu deux choses différentes. Pour fermer, vous cliquez tout simplement ici sur fermer. D'accord ? Nouveau, en fin de compte, je viens de vous l'expliquer et masquer, vous allez masquer l'iBox. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? On a ici par type de... Donc là, je vais faire en sorte de mettre dans projet pour que vous puissiez bien voir, vous voyez, tout simplement, une manière de ranger nos différents dossiers. Moi, en général, je me mets plutôt comme ça, voilà. Parce que vous voyez, vous pouvez se mettre aussi comme ça, ça dépend, en fin de compte, de la place que vous voulez que ça prenne. Voilà, donc je n'en dirai pas plus de cette vidéo. C'était donc la chaîne de savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Pour la prochaine vidéo, nous verrons la gestion d'une brosse, s'il y a un peu comment celle-ci fonctionne, niveau de sa taille, sa dureté, et ainsi de suite. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.